Je suis fier et honoré d'être le capitaine de cette équipe de France donc c'est beaucoup d'émotion. J'ai eu la chance de disputer cette compétition là donc c'est un privilège tout simplement lorsque l'on représente son pays en Coupe Davis. On a un rôle important et je suis prêt. J'ai décidé de le faire tout de suite, tout simplement au mois de décembre déjà parce qu'il y avait une nouvelle formule et qu'on allait jouer qu'au mois de novembre donc je voulais qu'on passe encore plus de temps ensemble, échanger avec les joueurs et leurs staffs. C'était une bonne période également avant le tournoi de Monte Carlo, se retrouver dans le sud sur terre avec la transition tournée américaine sur dur et la saison sur terre battue donc dès le départ il fallait trouver un moyen de consolider un petit peu tous ces liens qui étaient forts entre les joueurs depuis de nombreuses saisons, ne pas le perdre en tout cas. Et cette préparation un petit peu à la carte était importante pour les joueurs et puis également pour le staff de l'équipe de France. Alors il y a eu pas mal de dialogues et puis après il y a eu beaucoup de temps également sur le terrain, passer du temps sur terre battue, également sur le plan physique, refaire une petite caisse à ce niveau là pour les joueurs car c'est une surface qui est exigeante, qui est difficile physiquement et donc on a eu pas mal de joueurs et puis avec leur entraîneur on a beaucoup discuté. Il y a les jeunes qui sont également en stage pas loin, il y a des tournois ITF dans la région donc entre les matchs on a eu Harold Maillot la semaine dernière, on a Arthur également qui est ici, c'est un regroupement bien sûr de l'équipe de France mais également avec les jeunes c'est important. Ce qui est prévu c'est plus des passages sur quelques tournois, que ça soit sur terre ou même sur les autres surfaces derrière avec Thierry Champion qui est l'entraîneur. Il pourra aller voir également les joueurs et puis il en profitera pour voir également les joueuses puisque c'est également l'entraîneur en fait cup. Il n'y a pas forcément de regroupement prévu parce qu'il y a quand même des saisons qui sont assez longues et chargées. Et puis après l'US Open il y a la tournée en Asie donc pas rajouter trop de semaines aux joueurs. Mais voilà de les voir après également en compétition c'est intéressant et puis de les voir un petit peu évoluer semaine après semaine. J'ai eu la chance de jouer les jeux olympiques d'Athènes, pas loin d'aller jouer pour une méda, j'avais été éliminé en quart de finale. Mais voilà c'était une fierté de disputer les jeux olympiques, compétition unique tous les quatre ans. Donc voilà il y a pas mal d'échanges parce que les joueurs sont sensibles à cet événement là. Il y a la Coupe Davis et puis ils savent que l'année prochaine il y a les jeux olympiques. Alors dans le tennis c'est un peu particulier parce qu'il y a des grands chlèmes, ça fait partie des grands rendez-vous pour eux. Mais ils sont sensibles bien sûr aux jeux olympiques et ça sera un objectif et ça l'est déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada